Coucou à tous donc aujourd'hui on va faire le raita donc avant d'avoir le raita il faut avoir il faut faire chutney qui se fait avec ses ingrédients chutney c'est un sauce qui accompagne les plats en fait qui permettent d'avoir une bonne digestion après avoir mangé tout le gras avec les plats qu'on fait et aussi en ajoutant yaourt qui fait un raita donc il vous faut des feuilles de menthe un bouquet j'ai enlevé les branches et j'ai lavé ensuite deux bouquets de coriandre pour vous montrer l'exemple en fait de branches j'ai coupé cette moitié et que j'ai gardé le reste parce que il ya le goût aussi dans les branches voilà donc il vous faut aussi un cuillère à café de cumin donc voilà ensuite les piments rouges écrasés demi cuillère mais vous pouvez si vous mangez pas trop de piment allez-y doucement avec ça vous faites encore trois quarts ou encore moins mais avoir le goût il faut quand même ajouter ensuite c'est 7 ou 8 gousses d'ail donc vous voyez la couleur j'ai les congèles donc c'est pour ça il est bizarre le couleur mais cette à vite ça ira donc voilà donc là il vous faudra piment vert bien sûr donc pour vous montrer la taille parce que celles que j'ai derrière ils sont très très longues donc j'ai bien fouillé pour avoir la taille normale donc pour les personnes qui n'ont pas trop l'habitude avec les piments mettez deux pour juste pour avoir le goût allez-y avec un puis ajouter le deuxième si vous sentez pas le goût mais voilà allez-y doucement parce qu'ils sont assez fortes moi personnellement j'ai mis 6 de cette taille là donc voilà juste pour vous montrer la longueur de piment que j'avais eu donc je les ai coupé bien sûr j'ai pas mis tous voilà ensuite un cuillère à café de sel et citron voilà un citron ensuite une fois mixer donc vous avez cette cette épaisseur là en fait de chagny j'ai oublié de vous dire que j'ai ajouté l'eau donc en total avec cette quantité j'ai ajouté neuf cuillères d'eau mais je vous avais montré tout à l'heure l'épaisseur qu'il faut voir donc vous pouvez plus ou moins avoir l'eau c'est à dire neuf voire moins de cuillères à soupe d'eau ou un peu plus ça dépend de votre bouquet de coriandre ou d'eau menthe que vous avez ensuite une fois que j'ai cette chagny là donc vous avez plusieurs options c'est à dire vous pouvez très bien consommer comme ça en fait dans une semaine qui suivent en frigo en mélangeant bien sûr qu'avec yaourt ou manger toutes celles comme ça en sauce sinon ben c'est ce que je fais je prends les bacs de glaçons je le mets dedans et je le congèle et une fois congélés en fait je les sorte et je mets dans un petit sac qui va en congélateur et à chaque fois que j'ai besoin de consommer bah je sorte un par un donc voilà comme ça ça peut durer longtemps voilà il fallait bien que je vous montre comment on fait le rata maintenant donc j'ai pris un pot de yaourt et je vais prendre un cuillère à soupe de chagny en mélange et on a notre rata tout prêt vous pouvez ajouter un petit peu de sel si ça vous manque goûtez en avant après avoir mélangé et pour congeler en fait je vous conseille de faire la mesure de un cuillère à café dans chaque cube comme ça vous avez votre dose pour pour les autres fois si vous consommez deux yaourts deux pots de yaourt vous prenez deux cubes donc voilà j'espère que cette vidéo va vous aider et vous vous aura plu et je vous dis à très bientôt bisous et je vous dis à très bientôt